Les baleines bleues nagent dans tous les océans. Les baleines bleues de l'Atlantique comptent parmi les espèces menacées au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Il existe probablement moins de 250 animaux adultes. Leur nombre a diminué durant les années 1800 en raison de la chasse à la baleine. Laquelle a pris fin en 1966 au Canada. Les baleines bleues font toujours face à de nombreuses menaces de nature humaine, dont des collisions avec des navires, la pollution causée par des déversements chimiques et l'enchevêtrement dans des engins de pêche. Leurs sources de nourriture sont également touchées par les changements climatiques. Les baleines bleues vivent au large de la côte est du Canada, dont le golfe du Saint-Laurent. Elles résident dans ces eaux, particulièrement pendant les mois d'été. La baleine bleue est le plus gros animal à avoir existé sur Terre. Le plus long spécimen rencontré jusqu'à présent faisait 30 mètres de long, soit environ trois autobus scolaires. Les baleines bleues vivent normalement seules et souvent à des centaines de kilomètres les unes des autres. Pour communiquer entre elles sur ces longues distances, elles utilisent le son. Le son peut parcourir une distance jusqu'à cinq fois plus longue sous l'eau que dans l'air. Les baleines bleues utilisent de forts champs et cris à basse fréquence que l'on entend dans les profondeurs des océans à des milliers de kilomètres. Certains de leurs cris sont plus forts qu'un lancement de navettes spatiales. Des scientifiques peuvent même se servir de leurs champs pour savoir d'où elles viennent, car il varie souvent d'une région à une autre. Les baleines bleues font des sons et des cris pour communiquer entre elles, pour trouver de la nourriture, attirer un partenaire et naviguer. Leurs cris peuvent ressembler aux activités humaines bruyantes dans l'océan. Navires Sonnards utilisés pour la navigation Et sont des relevés sismiques pour trouver des sources d'huile marine et de gasoil marin. Les environnements bruyants peuvent modifier le comportement et les activités des baleines, ce qui complique leur communication. Elles peuvent donc être forcées à augmenter le nombre et le volume des cris. Elles peuvent aussi carrément éviter les ondes bruyantes. Aujourd'hui, tous ces nouveaux bruits dans l'océan signifient que le cri d'une baleine bleue peut se faire entendre à seulement 200 kilomètres de distance ou même moins. Voilà un grand changement comparativement aux champs des baleines bleues qui parcouraient jusqu'à 2000 kilomètres il y a 200 ans. Pêcher Océans Canada ainsi que Transport Canada aident à résoudre les problèmes de bruit dans les océans en finançant la recherche et davantage de travaux avec des partenaires au Canada. Ces démarches permettront aux baleines bleues de mieux communiquer et contribueront à la survie d'autres animaux marins qui dépendent d'océans tranquilles. Sous-titrage Société Radio-Canada